Il est 22h30 au boulevard Pacheco en plein centre de Bruxelles. Enmitouflés dans leur sac de couchage ou en train de discuter, ces hommes passent la nuit juste à côté des bureaux du commissariat général aux réfugiés, aux apatrides. Tous ont introduit ici une demande d'asile. Ils espèrent à présent une seule chose, un logement dans un bâtiment de fait d'asile. Ces demandeurs d'asile le savent, les hommes célibataires ne sont pas prioritaires et les délais sont de plus en plus longs. Alors ils tentent de survivre, mais les conditions de vie dans la rue sont très compliquées. Certains ont un peu plus de chance et ont trouvé un refuge provisoire, comme ici à Anderlecht, dans ce centre de la plateforme citoyenne. Problème, il n'y a plus une place ici et c'est la même chose dans les autres lieux d'accueil. Malgré le fait d'avoir un toit, ces hommes comprennent que la réalité en Belgique est bien différente de ce qu'ils avaient imaginé. Dans les rues de la capitale, ici à Tour et Taxi par exemple, chaque homme seul s'accroche à l'espoir d'une vie meilleure. Selon les derniers chiffres, ils sont en ce moment 2400 célibataires, livrés eux-mêmes, sans aide des autorités. Ils ont pourtant demandé l'asile en Belgique, certains d'entre eux depuis plusieurs mois.